bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau décor pour la vidéo donc de la pleine lune le retour de la pleine lune effectivement j'en ai pas fait jeudi j'étais absente depuis quelques jours de youtube bah pour deux raisons la première raison c'est que j'ai été très très prise par les soins individuels vous avez été super nombreux à vouloir rejoindre ce soin donc j'ai beaucoup travaillé jeudi et vendredi sur les soins personnels vraiment c'était chouette c'était chouette pour plein de raisons d'abord parce que moi ça vraiment ça me permet de confirmer que c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller maintenant bon les tirages vont continuer la chaîne youtube aussi mais voilà je me sens vraiment appelé là dedans parce qu'elle de plus en plus de demandes de votre part et puis maintenant on a un peu de recul et ceux qui suivent les soins depuis depuis le mois d'août maintenant même juillet pour certains et surtout c'est d'audin qui a été fondateur et bien vous me faites un retour en m'expliquant que ça avance vous progressez vous vous sentez de mieux en mieux évidemment moi je ne vends pas de la poudre je ne vends pas de la poudre de perdin ni de solution magique vous savez toujours l'univers fait sa part et moi je ne suis qu'un canal et puis vous et moi on a chacun en humain notre part à faire donc ça c'est vraiment quelque chose qui était important donc du coup c'est vrai que et en plus alors ça c'était j'aurais pu faire des vidéos mais en plus bien comme je vous l'ai dit sur insta et comme je viens de vous le dire on a eu avec l'inno et moi la chance de se voir doit d'avoir enfin trouvé le nid dans lequel on va on va vivre donc c'était sympa parce que ça faisait plus deux mois presque deux mois et demi que nous étions sans logement enfin on était un petit peu en nomade on a été un petit peu à droite à gauche et du coup voilà c'est marrant parce que le 12 hein le 12 le 12 décembre jour de pleine lune et bien ce lieu arrive donc on est en plein aménagement donc voilà mais ça se passe plutôt bien c'est plutôt très fluide très serein voilà voyez internet je suis allée ouvrir internet hier et puis ou avant-hier je ne sais plus pour me dire à compter deux trois jours avant que la ligne soit mise en route et puis deux heures après j'avais la ligne mais tout est fluide comme ça donc ça veut dire que c'est vraiment aligné et donc j'en suis contente donc voilà donc là je vais vous faire un tirage pas toujours trois cartes un l'oracle de la triade l'oracle des miroirs et mon droit personnel pour vous passer les messages pour ceux et celles qui ont suivi le soin mais il y aura peut-être une redite je sais pas je vais voir j'ai pas du tout regardé les cartes je vais les tirer devant vous vous passez le message il y aura donc à partir de demain les énergies de la semaine puis après les énergies du jour évidemment ça c'est vraiment pour ça reprend et puis j'ai à coeur de le faire il y aura d'autres vidéos aussi mais vraiment j'ai à coeur de le faire parce que ça vous accompagne pour ceux et celles qui ont commandé des vidéos pour de prédiction 2020 comme j'ai eu un petit souci de réception de mail ce serait sympa de me renvoyer un mail pour me dire que vous l'avez commandé parce que je suis en train de les faire mais je voudrais être sûr d'oublier personne puisque je vous ai dit que je vous les livrerai pour le 22 il y aura peut-être un petit décalage mais ce sera de toute façon au plus tard le 24 puisque après je serai occupé à autre chose je vous en reparlerai je vais pas faire de pause pendant les fêtes au sens où vous aurez des vidéos tous les jours je ferai même des consultations pour ceux qui veulent parce que je sais qu'il y en a pour qui c'est important qu'il y ait une présence au moment des fêtes donc mais je vais travailler un peu moins je vais prendre des pauses comme je l'ai dit mais je vais quand même rester présente auprès de vous puisque j'ai pas voilà j'ai pas je suis plutôt dans une énergie de pas trop avoir envie de bouger après avoir bougé pendant deux mois et demi mais j'ai plutôt envie de me poser donc ça va être un noël un petit peu tranquille coucou nimi avec monsieur lino qui va bien là qui est sur sur son fauteuil je lui ai pris son fauteuil là pour faire la tirage donc voilà donc ceux qui ont commandé les tirages 2020 juste un petit mot vous me renvoyez le mail où vous m'avez donné vos explications pour ceux qui veulent encore réserver bah c'est possible et c'est encore possible mais là par contre les livraisons ce sera après le 24 décembre puisque je vais d'abord donner priorité à celles et ceux qui ont commandé donc voilà alors c'est parti j'en fais pas plus de blabla j'ai mélangé les cartes j'ai coupé tu veux venir dire bonjour lino est ce que tu veux bien bien si tu veux il ya lino qui veut venir vous dire bonjour donc on va quand même faire ça voilà monsieur lino qui est en pleine forme dans sa nouvelle maison voilà qui vous remercie un à mon lino chéri il est en pleine forme il est vraiment trop choupi voilà tu peux te mettre derrière j'ai toute sa ménagerie avec moi tous les cadeaux qu'il a reçu quand même voilà alors celle ci c'est vraiment sa préférée alors je ne sais plus qui l'a offert mais alors c'est la personne qui a offert cette cette tortue et puis le petit raton laveur aussi voilà c'est vraiment voilà et voilà c'est trois jouets préférés d'ailleurs il est là il les veut donc il va jouer aller c'est parti on y va on se concentre alors que je propose comme c'est un tirage général vous vous mettez vous mettez tranquillement vous prenez une bonne inspiration vous vous connectez juste à recevoir les messages et vous adapter en fonction de la situation dans laquelle vous êtes alors on a le faux l'homme et la tromperie ok moi j'ai l'impression que dans une situation avec un homme plutôt quelqu'un ou dans une énergie un peu masculine donc ça peut être un homme et ça peut être une femme et si c'est une femme c'est une situation de travail c'est pas une situation amoureuse sinon ça peut être un homme et là c'est dans toutes les situations devenues il y a un engagement qui est pris avec quelqu'un mais tout n'est pas clair tout n'est pas dit tout n'est pas ok encore il ya encore des choses cachées et on me dit qu'il va peut-être falloir quand même avec aller y voir un peu plus clair pour pour voir un petit peu tromperie ça veut pas me dire forcément triangulaire là ça veut me dire pour moi ce que j'entends là c'est on vous cache des choses ensuite on a la tranquillité ok l'eau les émotions donc pardon et l'invitation là on vous invite bah oui avec cette pleine lune quand même qui a beaucoup bougé je l'ai dit elle a beaucoup remué je l'avais expliqué elle avait resservi les plats donc on est repassé par des tambours émotionnel qui était un petit peu instable un petit peu compliqué à des choses il ya des vieux dossiers qui sont revenus on vous dit là maintenant à partir d'aujourd'hui à par rapport à vos émotions on vous invite à prendre des moments de sérénité alors prendre des moments de sérénité prendre du temps pour vous faire des choses qui vous font du bien qui vous font plaisir prendre soin de vous voilà c'est un week-end où il faut quand même prendre soin de vous on a la pénitence on a la réussite et on a la sexualité la passion amoureuse là on est en train de vous dire cette pleine lune elle a nettoyé elle a nettoyé la tristesse elle a nettoyé les choses difficiles dans les dans les passions amoureuses elle a fait du ménage alors vous êtes en train de me dire peut-être certains d'entre vous allez venir bah moi je ne vois pas trop dans la matière encore un t'es gentil sylvie mais moi dans la matière encore alors avec une pleine lune laisser le temps c'est comme les personnes qui ont suivi le soin je vous ai répondu j'ai envoyé vos tirages si vous regardez la vidéo c'est normal que ça ce que ça bouge encore un peu pendant quelques jours c'est c'est normal voilà même moi et les choses s'appelle des choses boumies encore des choses qui bouge mais il ya des choses qui sont réglées dans la 5d qui vont descendre dans la matière sur les verres que vous fassiez votre part on a la naissance nadir donc la lumière au bout du tunnel donc il ya une espèce de renouveau pour le pardon avec le pardon alors cette carte du pardon moi je fais encore un focus dessus parce que c'est le grand problème je l'ai constaté pendant ce soin énergétique les messages que j'ai vraiment canalisé c'est nous les humains on a de mal à deux choses à pardonner et à se pardonner on a plus de mal d'ailleurs à se pardonner qu'à pardonner et pourquoi pas parce qu'on est dans une espèce de culpabilité et qui en plus encouragé par les autres on est dans une société extrêmement extrêmement culpabilisante on voit bien tous les dossiers sont abordés de façon culpabilisante et où on le jeu c'est d'essayer de faire croire que c'est de la faute des autres et que et alors que le job c'est de chacun reprendre sa part alors ce qui est compliqué quand on fait ce travail comme vous êtes en train de faire beaucoup d'entre vous de reprendre votre part de responsabilité de reprendre les clés de votre ferrari comme je dis toujours ce qui est compliqué c'est que pour l'instant si vous avez commencé ça travailler sur soi un travail sur ça c'est reprendre la responsabilité de sa vie mais aussi reprendre ses choix et sa liberté donc si vous avez commencé à faire ce travail bien il se peut qu'autour de vous vous soyez encore entouré de gens qui n'ont pas commencé ce travail ou qui ne le feront jamais et du coup vous êtes dans une espèce d'instabilité parce que vous vous prenez votre part vous prenez votre responsabilité et les autres continuent à vous charger en culpabilité les autres continuent à vous faire croire que tout est de votre faute que vous êtes responsable de tout et finalement à vous chercher un petit peu des poux dans la tête ça les énergies nous disent c'est normal c'est normal vous avez fait un grand travail laissez le temps à la vie de tricoter un petit peu les choses donc ce qui est important c'est que pour l'instant bah oui une situation d'inconfort parce que peut-être vous avez dans votre vie et c'est ça qu'on est en train de vous dire vous vous avez envie de renouveau mais vous avez encore et vous avez encore vous avez fait des actes de pardon mais peut-être en face on vous pardonne pas du tout et bien c'est pas grave moi j'ai toujours comme quand vous vous demandez à quelqu'un de vous pardonner et qu'il refuse c'est plus votre problème vous vous avez fait votre part vous avez demandé vous vous êtes excusé vous avez essayé de réparer et l'autre n'en veut pas bah l'autre n'en veut pas ça lui appartient c'est là où il faut dire stop moi maintenant et là sortir de la culpabilité de toute façon vous ne referez pas le passé donc ça peut-être d'être encore entouré de gens ou d'énergie ou de choses c'est pas forcément des gens qui viennent encore vous qui sont pas encore en accord avec vous bah c'est normal parce que avec ce soin énergétique avec tout le travail que vous faites depuis des mois et des mois si vous me commencez à beaucoup monter vibratoirement puis autour de vous bah ça monte pas et bien il y a une espèce de ménage qui va se faire naturellement alors comment il va se faire le ménage bien vous il faut continuer à faire votre chemin soit les gens autour de vous bah ils tiennent à vous ils sont attachés à vous et ils font leur part il faut leur laisser le temps soit et bien certains et ça arrivera encore moi je l'ai beaucoup vécu cette année et bien sortiront de votre vie et ça va faire de la place quand quelqu'un sort de votre vie et bien il faut dire tant mieux il ya de la place pour quelque chose et tant mieux pour lui tant mieux pour elle elle a besoin cette personne a besoin de trouver pour l'instant des gens qui sont à son niveau vibratoire et moi je ne le suis plus c'est une question d'être plus haut plus bas on s'en fout on s'en fiche complètement on se dit juste donc si vous êtes dans cet inconfort on vous dit vous continuez à aller vers la lumière surtout faites pas de me too continue à faire des nouveaux projets et continue à pardonner même si vous avez l'impression pour l'instant ça sert à rien vous avez demandé pardon vous avez pardonné on vous ferme la porte bah c'est pas grave vous continuez votre chemin c'est ça qu'on vous dit on vous parle la fatalité il y a encore des choses qui s'effondrent mais pour un ajustement pour que ce soit plus juste pour vous et surtout tout ce qui est dépendance affective là on le sait 2020 sera une année et je l'ai dit sur un tirage personnel que j'ai fait hier en tout cas sur les gens qui avaient rejoint le soin que 2020 va être une année où on va nous mettre en présence d'obligations d'y voir clair on va plus pouvoir se voiler la face ceux qui ont l'habitude de pratiquer la politique de l'autruche vous allez beaucoup souffrir en 2020 parce que ça va vous être amené de manière un petit peu brutale donc là on vous dit notamment dans les dépendances affectives alors les dépendances affectives elles peuvent avoir lieu dans tous les domaines de vie en amour évidemment c'est le plus difficile à gérer avec les enfants avec les familles avec les parents avec les collègues de boulot on se met dans une espèce de dépendance qui fait qu'on perd totalement sa liberté et là on vous dit toutes les relations qui seront basées sur de la dépendance affective là les énergies ont beaucoup nettoyé donc ça va s'effondrer clairement ça va s'effondrer pour se réajuster donc ça peut passer par oui des séparations des disputes enfin quand je dis des disputes ça peut se faire en douceur des séparations comme dit toujours ça peut jamais gens qui disent on sait bien séparer par moi j'ai toujours ça on se sépare jamais bien sinon on se séparerait pas on peut faire plus ou moins bien mais c'est jamais très joyeux quand même mais il faut accepter que l'univers là la vie va vous ouvrir les yeux sur les situations vous êtes en dépendance et va vous demander de vous libérer c'est le travail de cette pleine lune alors on a autour de la maison on a des messages alors la maison je vais vous expliquer après ce que ça peut être et on a la déclaration des sentiments je crois qu'on vous demande là très clairement cette pleine lune vous envoie des messages à un déclaration pour que vous puissiez vraiment poser sur cette pleine lune renouveler des voeux de où est ce que j'ai envie de vivre comment j'ai envie de vivre avec qui j'ai envie de vivre voilà les questions auxquelles on vous demande de répondre avec qui j'ai envie de vivre donc qui conjoints amis collègues où est ce que j'ai envie de vivre dans quel environnement comment je veux que ce soit mon intérieur est ce que je vais dans une maison dans un appartement est ce que voilà posé dans les intentions et comment j'ai envie de vivre comment avec qui ou comment comment ça veut dire j'ai envie de vivre comment j'ai envie d'être dans une maison dans un tout petit appart et tenir compte de vos besoins à vous alors on a le boomerang pour ceux qui étaient en conflit en séparation pour une évolution positive après les épreuves alors on vous dit dans des sites dans certaines situations confliteuses quand on a la carte de la séparation qui est recollée on peut y avoir un retour de quelqu'un mais il ya encore des difficultés mais il va avoir une évolution ça veut dire que pour certains d'entre vous s'il y avait des conflits s'il y avait des choses difficiles avec quelqu'un et bien c'est en train de s'arranger il ya un retour qui est possible mais attention vous dit c'est pas fini encore un peu de travail à faire alors qu'est ce qu'on a d'autre on a pas du coup maintenant la séparation pour d'autres la solution c'est la séparation et le silence ok pour d'autres dans une séparation dans un conflit dans quelque chose qui est conflictuel on vous dit maintenant vous avez pris la décision vous vous êtes séparés vous avez coupé les ponts vous êtes parti vous avez fait poser un acte que ce soit en amour en amitié dans le travail on vous dit maintenant la solution c'est de faire silence alors c'est quoi faire silence c'est à dire que faire sinon ça veut pas dire qu'on ne fait rien c'est à dire que vous continuez à acter votre séparation vous avez engagé une séparation vous continuez à l'acte et mais surtout on vous dit vous ne vous ne donnez pas de grains à moudre au conflit sert que si vous avez en face de vous quelqu'un qui cherche le conflit qui cherche absolument qu'il veut pas de solution finalement qu'il n'accepte pas cette séparation ou qui ne l'a c'est pas qu'ils n'acceptent pas c'est tu envie de vous casser les pieds quoi en gros voilà il n'a pas envie de faciliter ou elle ou il n'a pas envie de faciliter la tâche et bien on vous dit soyez ferme sur vos décisions soyez concret dans vos actions par contre tout ce qui est chichitage tout ce qui est attaque gratuite ne répondez pas voilà et fait de silence éloignez vous voilà couper tout ce qui pourrait garder du lien avec ces personnes ou ces choses on a les choix qui reviennent avec cette nouvelle lune une rencontre peut-être et un choix encore voyez eh bien ça c'est très intéressant deux fois la carte du choix quand même avec la rencontre on vous dit que là cette pleine lune elle va vous amener des rencontres que ce soit en amour dans le travail en amitié qui vont vous permettre de faire des nouveaux choix de choisir des nouvelles options ça c'est intéressant alors pourquoi elle fait ça cette pleine lune bah c'est intéressant parce que vous avez fait un grand enfin elle a fait un grand nettoyage certains d'entre vous vous l'avez fait consciemment puis d'autres bah ouais vous n'aviez pas trop envie mais ça se fait quand même parce qu'on sait comme ça dans la vie eh bien elle fait de la place elle a nettoyé elle a fait elle a libéré des choses maintenant des nouvelles opportunités vont arriver on a la distance qui arrive donc le voyage la séparation bah oui séparation et le commencement pour d'autres on vous dit il est grand temps et cette pleine lune c'est ce qu'elle amène de prendre de la distance de se séparer pour un nouveau commencement donc il ya de la cible alors ça peut être encore une fois vous affolez pas c'est pas forcément dans votre vie amoureuse j'appelle dans tous les domaines de vie là on est sur un tirage général on a la victoire on a nom delta juste pour soi on vous dit vous n'aurez pas sur un sujet quel que soit le sujet vous n'aurez pas la victoire si c'est si c'est pas positionné juste pour vous c'est dire que si vous êtes pas dans une situation qui est juste si vous cherchez dans un conflit avec quelqu'un à absolument avoir raison sans prendre votre part de responsabilité sans prendre ce qui est à vous et que vous la absolu le but étant de le but étant d'avoir raison et non pas être dans l'amour puisque j'ai toujours il ya deux souvent les gens ne veulent pas être heureux ils veulent avoir raison si votre but c'est de vouloir avoir raison à tout prix et que c'est pas juste que c'est pas aligné et bien vous n'aurez pas de réussite si c'est aligné il y aura de la réussite qu'est ce qu'on vous dit l'amitié le deuil et le retour on vous dit pour certains il y aura cette pleine une va amener le retour d'amis après un deuil parce que il ya certains amis ou amitié l'amitié c'est le moment où il voilà peut-être des personnes qui s'étaient éloignées de vous ou qui étaient parce qu'il ya déjà un chemin qui a été parcourue peut-être qu'il ya eu besoin à un moment donné de faire un chemin seul et là peut-être que cette nouvelle pleine cette pleine lune va amener peut-être pour 2020 va leur faire revenir ces gens dans votre vie alors ce qu'on me dit c'est ça peut être ok de les réaccepter dans votre vie ou pas d'ailleurs mais ce qu'on me dit surtout c'est qu'il faut bien bien vérifier quand même que les gens avec qui vous aviez pris cette distance ont bien fait leur job de travailler sur eux et qu'ils ne reviennent pas dans les mêmes énergies j'ai l'impression que le deuil veut dire voilà on a on a compris pourquoi il y avait eu ce conflit on a compris pourquoi il y avait eu cet écart ou cet éloignement et j'ai l'impression que les deux parties là où on vit sur 2020 de recréer quelque chose mais qui va être nouveau moi j'ai l'impression que ça va être des amitiés le retour d'amitié alors soit de retour de gens mais ça peut être des nouvelles amitiés mais différentes ça va pas ressembler aux amitiés que vous aviez avant on a les enfants donc ça peut concerner vos enfants ou la créativité la patience ok et les erreurs alors là je souris ceux qui me connaissent comprendre pourquoi on vous dit avec vos enfants il y a eu des erreurs de commise de leur part de votre part et on vous dit pour le moment c'est la patience voilà il n'y a rien d'autre à faire je crois que si vous êtes en conflit avec vos enfants ou avec des personnes que vous considérez comme vos enfants où chacun des deux parties ont fait des erreurs et bien cette pleine lune est en train de vous dire on a travaillé dessus ça s'arrangera soyez patient voilà après on a un autre message pour la créativité pour ceux qui sont pas conseillé conseillé à pouce concerné pardon par les enfants on va nous parler de créativité on vous dit dans votre créativité il ya il ya des choses qui sont pas alignés encore dans l'erreur il ya on me dit il ya des choses qui sont pas alignés et on vous dit alors l'erreur c'est aussi des tierces personnes qui peuvent intervenir et je vais revenir dessus donc soit des choses sont bloquées alors oui je vais être plus clair pardon soit des choses sont bloquées dans les relations avec des enfants avec des gens que vous considérez comme vos enfants et qu'on vous demande d'être patient parce qu'il ya une énergie tierce extrêmement négative qui agit et vous pouvez rien faire et c'est pareil dans vos projets vous avez des projets en route en ce moment des projets de créativité qui sont en route en ce moment et que ça bloque et que ça n'avance pas on vous demande la patience parce qu'il ya une énergie tierce qui bloque donc là ce qu'on vous dit si c'est pour des projets professionnels d'être un peu là discret sur vos projets professionnels de pas trop vous en ouvrir aux autres parce que soit vous avez des sceptiques autour de vous qui vont vous bloquer soit il ya vraiment des gens qui bloquent il ya une énergie tierce un petit peu malsaine là quand même ça m'arrive rarement de le dire mais là je la sens très fortement et là l'univers vous dit je peux rien faire voilà vous avez fait votre part faut laisser le temps à l'autre personne de faire ses choix puis aussi à l'énergie tierce d'agir surtout cherchez pas à agir contre l'énergie tierce je sais qu'il ya des gens qui me disent ah moi je vais lui envoyer je lui souhaitais tout mal qu'il m'a fait waouh je sais que parfois on peut avoir envie de ça mais je crois vraiment que quand vous faites ça je dis pas que j'ai jamais pensé un j'ai compris un truc un jour c'est que quand on souhaite ça à quelqu'un en fait on se le souhaite à soi on se le renvoie à soi donc c'est pour ça que je dis toujours faut envoyer de l'amour aux autres ça veut pas dire que dans la matière faut pas dire ce qu'on pense faut dire stop on ça suffit ça s'arrête maintenant faut envoyer de l'amour souhaité jamais du mal à quelqu'un vraiment c'est vrai que temps en temps c'est tentant je suis un humain comme vous le jour où vous avez compris comment fonctionnent les énergies vous faites plus jamais c'est ça que les gens qui jouent avec les énergies négatives et je sais beaucoup parmi vous me consultent en venant des endroits où c'est très très à la mode je parle souvent il ya des endroits dans le monde où ça se pratique beaucoup et on galère beaucoup nous les énergéticiens pour travailler dessus pour vous libérer de ça donc le mieux à faire c'est vous de pas tremper là dedans quand vous avez une pensée sur quelqu'un vous avez envie de lui dire mais putain quand est-ce que la vie va te faire payer ce que tu m'as fait quoi et bien aussitôt faites Ho'oponopono dites non non ou alors utilisez un mantra qui dit non non ça me concerne pas je vais laisser la vie faire les gens quand ils font ça quand ils vous envoient du mal ils se l'envoient à eux donc soyez pas ils se l'envoient à eux quand on vous souhaite du mal on se le souhaite à soi donc quand on souhaite du mal à quelqu'un on se le souhaite à ça ne l'oubliez jamais énergétiquement c'est un espèce d'effet puisque on vibre ce qu'on est donc si vous vibrez si vous vibrez d'une énergie négative et bien vous allez vous la renvoyer donc on est des humains on a le droit de le penser c'est pas on n'est pas obligé d'être parfait moi ça m'arrive aussi je ne suis qu'un humain et bien aussitôt moi j'ai un mantra un mantra à moi que je que j'utilise pour vraiment stopper cette énergie là pour en sortir ou alors si je si je si vous n'avez pas ce mantra vous avez Ho'oponopono pardon merci je t'aime c'est extrêmement puissant Ho'oponopono vous pouvez dire ça et ça neutralise et ça vous remet dans une belle énergie d'amour parce que quand vous êtes dans les énergies de vengeance de je veux pas pardonner je peux je comprendre et bien vous n'êtes pas dans les énergies d'amour alors on a le retour encore le retour de celui qui est dans votre coeur pour certains d'entre vous et c'est béni des dieux alors il y a des gens parmi vous qui vont avoir le retour de quelqu'un qu'ils aiment et c'est voulu par l'univers donc c'est un beau cadeau qu'est ce qu'on a d'autre on a une évolution bah oui cette peine une elle a fait un ménage important qui va nous permettre d'évoluer même si une phase de réflexion de notre part et d'apprentissage et on en est la science d'apprentissage on vous dit cette peine une elle fait un grand nettoyage dans votre vie un grand nettoyage elle repasse les plats des choses que vous devez régler et après et bien elle va vous permettre une évolution mais une évolution en conscience vous allez devoir réfléchir et apprendre des choses pour vraiment choisir votre chemin de vie allez encore un on a la famille on a l'instabilité et on a le voyage on vous dit pour d'autres peut-être dans votre famille alors ça peut être votre famille de coeur votre famille de sang peu importe quel que soit le domaine on vous dit il y a encore un peu d'instabilité c'est encore un peu conflictuel on vous dit prenez de la distance c'est un peu la même carte que la patience c'est pour l'instant voilà laisser faire voilà ça va se régler laisser l'univers faire son job on a le retard encore sur certains sujets sur des projets un projet et âme sœur avec quelqu'un dont on est proche on vous dit vous avez peut-être vous avez peut-être envie de faire des projets avec quelqu'un dont avec qui vous êtes lié donc ça peut être une âme sœur flamme jumelle enfin c'est bien je prononce pas sur ces mots là parce que je trouve que c'est tellement galvaudé en tout cas avec quelqu'un qui avait au qui à laquelle une personne à laquelle vous tenez donc ça peut être en amour en amitié on vous dit pour l'instant il y a encore un peu de retard pardon mais le train arrive voyez il est là le train quand même hop je vais essayer de prendre la carte un peu mieux il est là il arrive donc soyez prêt à monter dedans quand il va passer ne soyez pas inquiet en gros c'est la fin des retards on a le miroir magnétique donc vous allez attirer vous attirer à vous si vous prenez une décision la protection ok elle il est puissance ce trio de cartes on vous dit si vous si vous prenez des décisions si vous vous positionnez dans votre vie quels que soient vos choix sans avoir peur de vous tromper de toute façon on fait toujours le bon choix au bon moment donc si vous prenez les bonnes décisions et bien vous allez attirer à vous une protection divine en gros on vous dit c'est pas le moment de procrastiner c'est pas le moment d'être sur certains sujets pas dans tout ça mais sur certains sujets et quand vous allez entendre ça ça va si ça résonne pas sur un sujet précis pour vous c'est que vous n'êtes pas concerné moi ça a résonné tout de suite voyez ça fait que je dis ah ok là il faut que j'agisse donc si vous prenez pas de décision si vous n'agissez pas si vous ne posez pas les premières pierres et bien c'est dommage vous n'allez pas attirer la protection alors qu'elle est là une idée en gros est en train de vous dire on est là on te soutient on protège on va même t'aider mais vas-y fonce qu'est ce qu'on a on a la joie qui revient la chance bah écoutez tant mieux et le pardon pas du pardon ah oui je sais je vais beaucoup vous casser les pieds avec ça en 2020 je commence déjà il y a du travail de pardon à faire mais surtout sur vous même le nombre de cul quand je vous consule quand on discute quand je vous rencontre neuf fois sur 10 c'est de là c'est c'est pas le pardon aux autres vous me dites que vous me dites j'arrive pas à lui pardonner mais non en fait c'est à vous vous pardonnez pas quoi c'est vraiment donc il ya vraiment si vous voulez que la chance et la joie reviennent dans votre vie vous avez vraiment un gros travail à faire là dessus on va s'arrêter là on va quand même aller tirer une carte ou deux des ports de l'intuition quand même et puis du petit mais c'est puis du petit oracle des anges quand les importants de l'intuition message pour cette plaine ligne la renaissance je suis pas étonné qu'est ce qu'on vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur bah oui après tout le remue ménage que cette plaine ligne nous a fait pour le mois c'est pour libérer notre joyau intérieur il est beau diamant voilà et la deuxième le masque en montrant une fausse image de vous 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 éloignez de votre véritable être on vous dit donner bah oui c'est assez logique quand on donne la place à son joyau intérieur quand on offre la place à son joyau intérieur on est obligé de se montrer tel qu'on est que ça plaise ou que ça déplaise et là on vous dit bah tant pis il ya des gens qui ça va plaire en fait des nouvelles versions de vous qu'il ya des gens à qui ça ne plaira pas et bien c'est pas grave parce que ça fera de la place pour d'autres personnes si besoin les gens vont s'adapter parce que vous allez vous centrer sur vous allez les anges qu'est ce qu'ils nous disent compassion quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi même l'univers te répondra automatiquement te comblant de joie et de chance parce que je dis du mal à se pardonner et puis il ya dernier truc que je voulais vous dire que j'ai lu que je trouve extraordinaire sur la loi de l'attraction qui puissant et si vous devez retenir qu'un truc de cette vidéo ce sera ça je reçois ce que je pense mériter écoutez bien je reçois ce que je pense mériter donc si vous faites des demandes à l'univers et que vous recevez pas et bien avant de vous poser la question de pourquoi lui dire et fait pas son job allez creuser savoir si souvent si vous êtes dans la culpabilité peut-être que vous pensez ne pas mériter voilà je vous souhaite un magnifique week-end on se retrouve demain pour les énergies de la semaine et puis après tout au long de la la semaine pour les énergies du jour à bientôt